Je suis ici aujourd'hui avec Aurelio Mejia, qui est colombien et qui pratique depuis 22 ans une méthode d'hypnose particulière qui s'est mise au point au fur et à mesure depuis 22 ans, qu'il appelle l'hypnose introspective du pardon. Je vais faire l'entretien en espagnol avec lui et au fur et à mesure je traduirai les réponses. Aurelio, estoy encantada de estar aquí contigo y que hables, que nos hables de tu manera propia de aplicar el perdón con la hipnosis. Je suis ravie aujourd'hui d'être avec lui et qu'il nous explique sa façon particulière d'appliquer le pardon avec l'hypnose. Le état d'attention de la conscience des personnes peut être modifié à travers beaucoup de circonstances. grâce à l'intérêt qu'il va apporter à la conversation, ça peut se modifier aussi à travers les états émotionnels qu'il va traverser, que ce soit la joie ou la tristeza. Et il peut être aussi modifié par les états de fatigue ou autre chose qu'il est à ce moment-là. Donc, on va passer d'un état de vigile, donc c'est l'état où il y a un maximum d'attention, à l'état de sueño, que est l'extrême contrario, jusqu'à l'état de sommeil, qui est l'état contraire. A ce moment-là, la personne, elle ne s'en rend pas compte, ou il semble qu'elle ne s'en rend pas compte, de ce qui arrive autour d'elle. De l'état de vigile à l'état de sueño, il y a une infinité d'états intermédios, que se connaissent comme états de trance. Entre cet état de vigile, d'alerte, et l'état de sommeil, il y a une infinité d'états qui se llaman états de trance, qu'on appelle des états de trance. Merci, merci. La hypnosis es una técnica empleada para producir en el sujeto niveles de conciencia intermedios, al de vigilia y sueño. La hypnosis es un método, o que... Una técnica, sí. Es una técnica que se utiliza para crear... Ah, oui. En el sujeto, diferentes niveles de conciencia. La hypnosis es una técnica que se utiliza para induire a la persona de différents états de consciencia modifiés. Esos niveles alterados o intermedios de conciencia se utilizan para un espectáculo. O para producir en el paciente un cambio de actitud que lo lleve a sanar dolencias mentales o psicophysicas. Oui, et on peut aussi l'utiliser pour induire, provoquer... Pardon, j'ai oublié. Puedes repetir. Para ayudarle al sujeto a modificar su pensamiento. Para ayudarle a cambiar la respuesta que él ha venido dando a las situaciones que se le presentan. En fait, on va l'aider a modificar la réponse qu'il a toujours donné dans certaines circunstancias. Porque si la persona sigue pensando y actuando como lo ha venido haciendo... Parce que si la persona, elle continue de agir comme elle l'a toujours fait... ...no habrá cambio. Y n'y aura pas de changement. Nosotros le ayudamos a pensar diferente. En fait, nous, nous le don à penser différemment. Donc, il se produit à l'intérieur de lui un changement... Dice d'autre manière, non se préoccupe qu'elle est aprendiendo francès. C'est que ça me va. Un poète italien juvenal... Un poète italien juvenal... Il dit toujours, dans un mental qui est en bonne santé, le corps il est en bonne santé aussi. Sana tu mente et le corps también sanera. Si tu guéris ton esprit, ton corps il guérira aussi. La hypnosis est un outil de la psychologie... Que le ayuda a cambiar rápidamente la manera de pensar al sujeto. Qui aide a changer de façon très rapide la façon de penser des sujets. Para que piense más positivo. Pour qu'il pense d'une façon plus positive. Para que entienda, comprenda y acepte... Pour qu'il comprenne, pour qu'il acepte... Las situaciones que lo estaban perturbando. Toutes les situations qui venaient le perturber jusqu'à là. Et comme nous sommes en train de parler du pardon... Pardon, pardonner, ça veut pas dire être d'accord avec ce que l'autre a dit. Pardon, ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui m'a fait mal. Et pardonner, c'est pas non plus oublier ce qu'on m'a fait. Ce qui me touche au plus profond de moi, c'est pas... Ce qui me touche au plus profond de moi, c'est pas... Ce qui me touche, c'est le souvenir de ce qui s'est passé. Ce qui me touche, c'est l'émotion négative... Ce qui me touche, c'est l'émotion négative... Que j'ai associé au souvenir. Pardonner, ça veut pas dire qu'on oublie l'événement qui m'a touché. Pardonner, ça veut pas dire qu'on oublie l'événement qui m'a touché. Pardonner, c'est comprendre, apporter un autre... C'est la même chose en français. Comprendre et entendre... C'est ce que l'autre personne a fait. Oui, comprendre d'une autre façon ce que la personne nous a fait. Des de son point de vue. Oui, à partir de son point de vue. Voilà. De façon que je le rappelle sans émotion négative. Oui, de façon que quand je veux me souvenir, je n'ai pas d'émotion négative. Parce que ce n'est pas vraiment le souvenir qui me fait mal. C'est l'émotion que j'ai lié ou connecté con ce sucese. C'est l'émotion que j'ai associé à cet événement. Ok. C'est le pardon que nous appliquons... Ça c'est le pardon que nous appliquons... ...en la hypnose. À travers l'hypnose. Oui. Oui. Donc, la question que je voulais te faire... Si tu vois vraiment une différence... Si se facilite... Llegar à cette nouvelle compréhension... De ce qui s'est passé... Quand on est en un état de hypnose... Comparé à un état de vigilance. Donc, la question que je lui pose est... Si il sent qu'il y a vraiment une différence... Et on améliore la compréhension... Cette nouvelle compréhension... Quand on est dans un état d'hypnose... Par rapport à un état d'alerte. On est dans un état d'alerte. On est vraiment très attentif. On est très attentif. On est très attentif. On est très attentif. Vis-à-vis de ce qui nous a touché. On est très attentif. L'extremot opus. Le sueño. L'extremot opposé. Quand on est en état de sommeil. La personne est totalement desconectée. La personne a cette état... Elle est complètement déconectée... Del hecho. ...del événement. Nous allons amener la personne. Nous allons l'aider. A aller dans un état intermédiaire. Estat de trance. C'est l'état de trance. En lequel la personne est la plus réceptive. On est très conscient. À la suggestion. À les arguments. À sa argumentation. Que la personne la dé pour aider à penser différemment. Que une autre personne peut lui donner pour l'aider à penser différemment. Buscando que son le sujet qui décide de faire le cambio. En ce moment, l'est encore conscient. Oui, en cherchant toujours que ce soit le sujet qui décide de faire le changement parce qu'il est quand même toujours conscient. Dans les états de trance, la personne peut utiliser, peut profiter davantage de tous ces états créatifs. Et faire le changement qu'il attend pour sa vie. Et faire le changement qu'il attend pour sa vie. Une autre question ? Une autre question. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la façon de travailler d'Aurelio, c'est qu'il utilise beaucoup l'humour. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la façon de travailler d'Aurelio, c'est qu'il utilise beaucoup l'humour et l'amène beaucoup à la personne à rire. Llevas beaucoup à la personne à rire, à rire de soi-même, à rire de... Incluso, joues con... Conmigo mismo, me rio. Oui. Expliquemos ça. Oui. On a vérifié que la médecine qui a le plus d'effet, c'est celle qui est la plus amère. C'est pour ça que les fabricants... ...mélangent... ...con jarabe dulce... ...avec des sirops sucrés... ...el medicamento amargo. Ah, les médicaments qui sont amers, ils mélangent avec des sirops sucrés. De tal manera que el niño o el adulto lo tomen con gusto. De cette façon, autant l'enfant que l'adulte, ils le prennent avec plaisir. Eso es lo que yo hago. C'est ce que je fais. Le doy el consejo. Moi, je lui donne le conseil. Pero lo disfrazo. Mais je le mélange, je le déguise. En una historia o una metáfora. A l'intérieur d'une histoire o d'une métaphore. Que el paciente acepte con facilidad. Et de cette façon, comme ça, les patients acceptent avec plus de facilité. Poniendo l'ejemplo... Par exemple... D'une autre façon, d'une autre façon. La personne... ...tiene une douleur. Une personne a une maladie ou une maladie. Psycoemocionale. 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 La medicina desde hace mucho tiempo utiliza... ...las jeringas. La medicina depuis longtemps va utiliser des inyecciones. Exact. La jeringa, comme tal, no alivia nada. Une inyección, en tant que telle, elle va pas soulager la personne. Pero es un medio. Mais c'est un moyen. Un instrument. Un instrument. Un instrument. Que permite acceder al torrente sanguíneo del paciente. Que permet d'accéder al torrente sanguíneo del paciente. ...para aplicar el medicamento y que éste ejerza rápidamente su acción. De façon a... ...pouvoir appliquer el medicamento y que él agisse de façon rápida. Pues bien. La hipnosis. Es una herramienta psicológica. Es un util psicológico. Que permite acceder rápidamente al inconsciente de la persona. Permet d'accéder rápidamente al inconsciente de la persona. Para aplicar el medicamento. Por aplicar el medicamento. Psicológico. Psicológico. Que le ayudará a sanar sus dolencias psicosomáticas. Que le ayudará a sanar sus dolencias psicosomáticas. Bueno. ¿Y cuál es el medicamento? Y entonces, ¿cuál es el medicamento? La respuesta es... No tiene nombre. Conocido desde el punto de vista de las farmacéuticas. La respuesta es... No es un nombre conocido de las farmacéuticas. Porque es un medicamento virtual. Es un medicamento virtual. Se llama amor. Se llama amor. Y una de las expresiones del amor es el perdón. Y una de las expresiones del amor es el perdón. Las otras expresiones son diversas. Las otras expresiones son diversas. No mentir. No mentir. No robar. No matar. No matar. No manipular. Practicar la caridad. Practicar la caridad. Practicar la caridad. La compasión. La compasión. Etc. 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 Pero el perdón... Es la expresión del amor. Es la expresión del amor. Que los psicotérapéutas emplean con la hipnosis. Que los psicotérapéutas utilizan con la hipnose. Para lograr resultados que a veces parecen mágicos. Y llegan a resultados que parecen mágicos. En el primer lugar. Bueno, pues... Te quiero... Te agradezco muchísimo de haberme concedido este tiempo. Y bueno... Es verdad que por ahora... Bueno, en la página de Aurelio Mejía. Que la tendrán en el vídeo. Hay bastante también que ha sido traducido ya en francés. Podéis encontrar bastante información. Hay un montón de vídeos... Que aunque aún no han sido traducidos. Pero... Solamente con verle... Eh... Podrán entender. Ahora diremos lo mismo por el francés. Je vais... Je vais remercier... Je remercie infiniment a Aurelio. De nos avoir acordé hace quelques minutes. Eh... J'avais vraiment très envie de faire conétre ça en... En France y au pays francophone. Dans un cita. Que es... www.aurelio.meria.com Il y a quand même déjà pas mal de choses que ont été traduites. Et il y a énormément de vídeos. Que même si vous n'arrivez pas a comprendre. Eh... Je vous assure que vous pouvez l'observer, travailler. Et ça vaut la peine. Alors merci. Muchas gracias. Estamos en Medellín, Colombia. Enero del año 2019. Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Conocimiento que está libremente a su disposición. En nuestro sitio. AurelioMegia.com También pueden ver vídeos. De este tema. Buscando en Youtube. Hipnosis y sanaciones. Ahora. La semana entrante. Final de Enero. Estaremos en Bogotá. Dictando un curso de 5 días de duración. Enseñando estas técnicas. Curso. Que repetiremos. En España. En Madrid. En febrero. Iremos también a Nantes. Francia. Italia. Dinamarca. Las Vegas. Estados Unidos. Chicago. Y Ciudad de México. La agenda. La ruta de viaje. Y personas de contacto. Consultenla en el sitio que he mencionado. AurelioMegia.com Me despido desde Medellín. Luego desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima.